Bonjour à tous, je suis Anaïs, la chef de produits Afrique chez Worldia et aujourd'hui on va discuter un petit peu du Kenya. On va voyager sur les terres Maasai. Alors au sommaire, on va commencer par une présentation générale de la destination avec son emplacement, ses points forts, pour qui et qu'en partir. Ensuite, je vais vous présenter les incontournables du Kenya avec les différentes étapes à faire pendant un voyage et on va ensuite discuter du Kenya chez Worldia avec nos propositions d'itinéraire et les activités et les hébergements que nous recommandons. Et enfin, on parlera des informations pratiques et des formalités à savoir avant de partir au Kenya. Alors concernant son emplacement, le pays est situé en Afrique de l'Est. Il est frontalier avec la Tanzanie, l'Ouganda, le Soudan, la Somalie et l'Ethiopie et il est bordé par l'océan Indien. Comme on peut le voir sur la carte, les principaux points d'intérêt du pays sont au sud avec la capitale, c'est le point de départ de tout voyage en safari au Kenya. Et tout autour, on voit les parcs nationaux comme le parc du Maasai Marat, Ambocelli, Tsavo-Ouest et Tsavo-Est. Et au nord, la région des lacs avec le lac Nakuru, le lac Elémentaïta et le lac Nevacha. Et sur la côte Est, on a toute la partie balnéaire avec Mombasa, Watamu, Lamu et Dianibich. Alors concernant les points forts de la destination, le Kenya, c'est une destination de choix pour les safaris, évidemment, avec sa faune terrestre et marine assez riche et dans les parcs les plus mythiques d'Afrique, comme le Maasai Marat, par exemple. On peut y voir des paysages uniques et variés, que ce soit de la plage ou de sable blanc à la savane, avec le mont Kilimanjaro en toile de fond par moment. C'est aussi la destination d'Afrique de l'Est parfaite pour un séjour balnéaire, avec Mombasa, Watamu, Lamu et Dianibich. Et c'est aussi une destination avec une identité culturelle assez développée et importante, parce qu'il y a plus de 40 tribus, dont la tribu Maasai. D'ailleurs, le bouclier Maasai, c'est le symbole du pays. Et on peut aussi entendre dans tout le pays de la musique, parce que ça fait partie de la culture locale. Un voyage au Kenya, c'est mieux d'être accompagné d'un chauffeur-guide expérimenté qui pourra vous expliquer la culture locale, l'environnement, pourquoi on peut voir telle chose à tel endroit, etc. Donc, c'est beaucoup mieux pour connaître la destinée. Et c'est aussi une destination avec des hébergements assez originaux, des camps les plus simples, aux lodges les plus luxueux. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et last but not liste, la population chaleureuse et accueillante qui vous attend sur place et qui vous promet de merveilleuses rencontres. Ensuite, les trucs et astuces sur la destination. Alors, la première astuce que je peux vous donner, c'est de prendre dans sa valise de l'antimoustique, parce que ça va vous servir sur place. Aussi, des lunettes de soleil, peu importe la saison. Et surtout, un appareil photo pour pouvoir immortaliser les moments que vous allez vivre au Kenya. C'est un paradis terrestre pour les animaux et la nature. Du coup, pendant les safaris, c'est mieux de privilégier des vêtements de couleur neutre, comme le kaki, le beige ou le blanc. Et sur place, la conduite se fait sur le côté droit de la route. Il est vraiment fortement déconseillé de faire un auto-tour. Si jamais vous avez des clients qui vous demandent un auto-tour au Kenya, dites-leur que les routes ne sont pas faites pour ça. Il y a très peu de routes goudronnées, comme on peut en voir en France. Il y a aussi très peu d'indications, donc les panneaux. Et puis, Waze, on ne peut pas vraiment compter sur Waze au Kenya. Donc, on déconseille fortement les auto-tours. Et puis, de toute façon, on est quand même bien mieux accompagné d'un chauffeur-guide local qui pourra nous expliquer toute la culture et tout ce qu'on pourra voir pendant le voyage. Il est aussi préférable de retirer de la monnaie à l'aéroport parce qu'une fois qu'on part dans les parcs, il n'y a pas de distributeurs de billets. Donc, c'est mieux de retirer à Nairobi ou à Mombasa. Surtout que les pourboires sont de mise dans les lodges, dans les restaurants et même avec les guides, peu importe que ce soit en safari ou même pour une excursion d'une journée. Et pendant le safari, vous ferez beaucoup de routes sur des pistes, comme je disais. Donc, prévenir les familles qui ont des enfants en bas âge, qui peuvent faire des longues distances sur des pistes parce que ça peut parfois déranger les enfants qui sont assez jeunes. Pour qui et qu'en partir ? Alors, c'est plutôt pour les couples et les familles, mais surtout pour les amoureux de la faune africaine qui seront ravis de pouvoir contempler tout ce qu'on peut trouver au Kenya. Et pour quand ? Alors, au Kenya, il y a un climat agréable toute l'année. Il y a deux saisons. La première, c'est la saison sèche qui se déroule de mai à octobre et c'est le meilleur moment pour visiter le pays. Et la deuxième saison, c'est la saison des pluies où il fait plus chaud et le risque de pluie est plus élevé. Et là, cette saison-là, elle se déroule de novembre à avril. Ça n'empêche pas de faire un voyage au Kenya entre novembre et avril, c'est juste qu'il y a quand même plus de possibilités d'avoir de la pluie et d'avoir des températures assez chaudes et humides. Pour les safaris, la meilleure période pour visiter le pays, elle se trouve de mai à août, surtout qu'au mois de juillet, il y a la grande migration au Masaïmara. Et là, c'est vraiment la meilleure saison pour pouvoir voir un spectacle naturel grandiose. Et enfin, la meilleure période pour profiter des vacances à la plage sur la côte Est, c'est plutôt entre juin et octobre. Maintenant, on va parler des incontournables du Kenya. Et on va commencer par la capitale du pays, Nairobi, qui est la porte d'entrée des parcs nationaux, puisque c'est là que vous allez atterrir en arrivant au Kenya. Comme on peut voir sur la photo, c'est une ville qui est très développée et qui est très importante pour le business en Afrique de l'Est. C'est une ville qui est très cosmopolite aussi, de par son développement pour le business et son importance dans la culture de l'Afrique de l'Est. C'est une ville avec une atmosphère typique africaine, avec ses marchés, ses rues bruyantes, la population très accueillante. Et les choses qu'on conseille de faire sur place, c'est de se balader dans les rues de la ville pour découvrir la culture et s'imprégner un petit peu de cette atmosphère. Visiter la maison de l'héritage africain pour connaître un peu l'histoire du pays. Et aussi visiter une plantation de café, parce qu'il y a aussi pas mal de plantations de café au Kenya. Certains lodges en ont sur leur terrain et ils proposent aussi des visites de plantation. C'est très intéressant de savoir comment ça se passe, parce que ça fait aussi partie de la culture kenyane. En termes d'activité, nous chez Worldia, on propose la demi-journée de safari au parc national de Nairobi. Oui, parce qu'il y a aussi un parc national à Nairobi. On propose aussi les déjeuners et dîners au restaurant Carnivore. C'est un des restaurants les plus connus de la ville. Et comme son nom l'indique, on y mange beaucoup de viande. On propose aussi la visite du musée national de Kenya pour connaître un peu la culture et l'histoire du pays. Et enfin, on propose la visite de l'orphelinat des éléphants de Daphne Sheldrick. C'est des éléphants qui sont recueillis suite au décès de leur maman à cause des braconniers qui les tuent pour l'ivoire. Et donc, ce sont des éléphantaux qui sont orphelins et qui sont dans le sanctuaire maintenant. Ensuite, le fameux parc national du Maasai Mara, qui est le plus mythique et le plus visité des parcs nationaux du Kenya. On est sur les terres du roi lion, parce que c'est là qu'a été inspiré le dessin animé. Le parc est mondialement connu pour la grande migration. C'est un spectacle animalier impressionnant avec plus d'un million de gnous, des zèbres et des gazelles qui traversent la savane à la recherche de l'eau. Et forcément, si les herbivores se déplacent, on a aussi les carnivores qui les suivent, donc les lions, les guépards, les crocodiles et les léopards. En termes de paysages, le Maasai Mara, c'est donc la savane. Et on a la grande rivière de Mara, d'où le nom du parc, qui traverse toute la savane. La particularité, c'est que la tribu Maasai vit toujours sur cette terre avec leurs troupeaux de bétail. Donc, on est entre les tribus et la vie sauvage. En termes de localisation, c'est un parc qui est situé au sud-ouest du pays, qui est sur la frontière tanzanienne. C'est la continuité du parc du Serengeti, qui est aussi très connu. Alors nous, on a tracé une frontière, mais sur la terre, les deux parcs se suivent. Et en termes d'accessibilité, c'est environ cinq heures de route de Nairobi. Et il faut savoir qu'en Afrique, dans les parcs nationaux, il y a forcément des droits d'entrée qui sont versés pour protéger l'environnement et pour payer les rangers qui sont là pour sécuriser les zones. Et au Maasai Mara, les droits d'entrée sont de 94 dollars par personne et par jour. En termes d'activité, on propose des safaris, forcément. Les safaris à Montgolfière, qui sont très différents des safaris terrestres, qui vous donnent une autre vision de la savane et des animaux. Et on propose aussi, évidemment, la visite d'un village maasai. Ensuite, le lac Nevasha. Donc là, on arrive en territoire des flamants roses et des pélicans, comme on peut voir sur la photo. C'est un petit parc qui fait 194 kilomètres carrés, qui se trouve au nord-ouest de Nairobi, dans la région des lacs. C'est aussi la vallée du Rift. Il faut savoir que la vallée du Rift, c'est une des sources du Nil. Donc il y a aussi pas mal de crocodiles du Nil qui sont dans cette région. La particularité, c'est que c'est une large étendue d'eau alcaline, avec une forte population d'oiseaux, d'hippopotames, de félins et surtout de flamants roses et de pélicans. Et en termes d'accessibilité, c'est environ deux heures et demie de Nairobi. Concernant les activités vers le lac Nevasha, on propose un safari en bateau et un safari pédestre sur Crescent Island, qui est une petite île au milieu du lac, avec pas mal d'animaux. On propose aussi un safari au lac Nevasha, au lac Nakuru ou à Hellsgate National Park, qui est un parc qui est juste à côté, dans la même zone. Et enfin, on propose aussi un safari à cheval, pour une expérience un peu différente de celle qu'on peut voir d'habitude. Ensuite, le parc national d'Amboselli. Donc là, c'est le deuxième parc le plus visité du Kenya, avec une surface de 400 kilomètres carrés. On peut voir du coup tous les animaux de la savane, comme les lions, les hippopotames, les éléphants, les bûfs, les gnous, les zèbres, les girafes, etc. Et la particularité de ce parc, c'est qu'on peut faire un safari avec, en toile de fond, le mont Kilimanjaro. Donc en fait, Ambocelli, comme on peut voir sur la carte, il se situe tout proche de la frontière avec la Tanzanie. Le Kilimanjaro est en Tanzanie, et nous, on peut faire un safari au Kenya. En termes d'accessibilité, c'est une route en terre battue, et c'est à environ 4 heures de Nairobi. Ce parc-là, c'est un excellent choix pour les safari en famille, parce qu'en termes d'accessibilité, il reste quand même, entre guillemets, proche de Nairobi, parce que c'est que 4 heures de route. On suggère d'y passer au moins deux nuits sur place, trois nuits si vraiment les clients veulent profiter, mais une nuit, c'est quand même assez court pour pouvoir faire la route de Nairobi, accéder au parc et pouvoir faire un safari et vraiment profiter de l'environnement. Donc c'est pour ça qu'on conseille de passer au moins deux nuits sur place. Et pareil, en termes de droits d'entrée, là, on est un peu moins cher que le parc du Masai Mara, on est à 84 dollars par personne et par jour. Et concernant les activités, évidemment, on propose des safaris et on propose aussi la visite d'un village masai. Ensuite, le parc national de Tsavo, c'est une zone de conservation et c'est surtout un parc qui a une particularité parce qu'il est divisé en deux, Tsavo-Est et Tsavo-Ouest, parce qu'il est séparé par la voie de chemin de fer qui relie Nairobi à Mombasa. Et en plus, les deux parcs sont assez différents en termes de paysages parce que Tsavo-Ouest, c'est plutôt des paysages de type désertique et la savane. Alors que Tsavo-Ouest, ça va plutôt être des paysages vallonnés avec une terre rouge. Donc la particularité, là-bas aussi, on peut voir tous les animaux de la savane de façon générale. Et en plus, il y a des espèces qui sont menacées, qui sont protégées sur place, comme les chiens sauvages, les zèbres impériaux. Oui, parce qu'il y a plusieurs types de zèbres. Et les rhinocéros noirs. Il y a d'ailleurs un sanctuaire de rhinocéros à Tsavo-Ouest. Et en termes d'accessibilité, les parcs sont à équidistance de Nairobi et de Mombasa. Donc c'est environ cinq heures de route à chaque fois. Et ce sont les parcs qui sont les plus proches de la zone balnéaire. C'est aussi un excellent choix pour les safari en famille, combiné avec un séjour balnéaire à Mombasa, de par la situation géographique. On peut très bien faire un séjour balnéaire à Mombasa, ou sur la côte, ou à Watamou, et prendre une voiture et aller rejoindre les parcs, avec un guide évidemment, pour une ou deux nuits et pouvoir faire du safari et ensuite revenir sur la côte balnéaire. Et là, en droit d'entrée, c'est encore moins cher que Ambocelli et le Masai Mara, puisque les droits d'entrée sont à 71 dollars par personne et par jour. Et ce qu'on propose sur place, ce sont évidemment des safaris. Ensuite, le Parc national des Aberders. Ce parc, c'est un peu le petit bijou du Kenya, parce qu'il est peu connu et il est beaucoup moins visité que le Masai Mara, Mboselli ou de Savo, ce qui permet d'avoir un peu un safari exclusif. En termes de paysage, la particularité, c'est que c'est un des parcs les plus élevés et les plus boisés du Kenya. Il y a une végétation luxuriante, comme on peut voir un peu sur la photo derrière, ce qui fait qu'il y a une population de léopards qui est assez importante. Si jamais vous avez des clients qui veulent voir des léopards, il faut savoir que les léopards sont assez difficiles à voir pendant un safari classique, parce qu'ils se cachent dans les arbres et ils descendent des arbres uniquement pour chasser. En termes de localisation, le parc se trouve à 150 kilomètres au nord de Nairobi, pas très loin de la zone des lacs. On peut facilement combiner un safari au bord des lacs et ensuite monter au Parc national des Aberders. Et en termes d'accessibilité, il est à environ trois heures et demie de Nairobi. Et enfin, là, on arrive du coup sur la côte balnéaire à Mombasa, où on propose de passer au minimum trois nuits sur place pour pouvoir profiter un peu de la zone balnéaire, de la détente après les safaris. Elle est localisée sur la côte est. C'est un port commercial qui est assez stratégique parce qu'il se situe entre l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et c'est une des villes africaines qui possède les plus grandes plages de sable blanc. Et en termes d'activité, ce qu'on recommande, c'est de passer une journée à la découverte de Mombasa avec un guide qui nous amène dans les coins les plus mythiques de la ville pour connaître un peu la culture locale et l'ambiance et l'atmosphère qu'on peut y voir. Et on propose aussi une balade en dos. Le dos, c'est un bateau local qu'on peut voir sur la photo à la découverte des dauphins qui sont nombreux dans l'océan Indien. Et en termes de recommandations d'hébergement, il faut savoir que dans notre sélection, on a quand même pas mal d'hôtels 4 et 5 étoiles sur la côte parce que les hôtels 3 étoiles au Kenya, en termes de qualité, ce n'est pas du tout du 3 étoiles qu'on peut voir en France. Ce n'est pas le même niveau d'exigence. Ce qui fait qu'on propose beaucoup de 4-5 étoiles, mais en termes de prix, ça reste quand même accessible. Il faut juste que les clients l'aient en tête. Après, s'ils veulent du 3 étoiles, ils peuvent aussi en trouver. Ce n'est pas un problème. Mais nous, on recommande plutôt d'aller dans des hôtels 4-5 étoiles pour assurer la qualité des prestations sur place. Et en termes de suggestions d'itinéraires, si on a un coup de cœur en itinéraire chez nous, ce serait plutôt la découverte du Kenya, en 12 jours, où on fait une nuit à Nairobi, au Emori Hotel, puis deux nuits au parc national du Masaïmara, au Mahalimzouri Camp. Ensuite, une nuit au lac Nevacha, dans un lodge, le lac Nevacha Sopa Lodge. Puis, deux nuits à Ambocelli, au Campi Yakandi. Et enfin, cinq nuits à Mombasa, au Centre Zat Nomad. C'est un hôtel 5 étoiles qui est juste au bord de l'eau et qui est très détente pour assurer après une semaine de safari dans le pays. Et enfin, le Kenya Shewardia. Alors, chez nous, on a une sélection d'hôtels de 80 logements au total qu'on recommande pour les voyages de vos clients, avec un panel de logements assez variés, donc du 3 étoiles au 5 étoiles, du boutique-hôtel, du camp et des lodges. On a une large variété d'activités en collectif et en privatif. Et on travaille avec des partenaires professionnels qui sont sur place et qui connaissent très bien la destination. Sur notre site, on a créé sept itinéraires pour inspirer vos clients et pour vous aider à les diriger selon leurs envies. Mais aussi, on a des experts qui sont capables de répondre à vos demandes et à vous aider à construire les itinéraires pour les clients. Et on a des programmes qui sont adaptables et qui permettent une découverte totale de la destination. Donc, voici nos itinéraires. Alors, le premier, c'est l'essentiel du Kenya en famille. Donc, comme son nom l'indique, c'est une semaine au Kenya dans des hébergements qui sont adaptés pour les familles pour pouvoir découvrir la destination. Le deuxième itinéraire, c'est le Grand Tour du Kenya en 15 jours. Donc, ça, ça permet de visiter le Kenya, donc toute la zone sud du pays dans son ensemble en 15 jours. Ensuite, on a la découverte du Kenya en 12 jours, comme je vous disais, où c'est un combiné entre le safari et le balnéaire à Mombasa. Ensuite, le safari exclusif au Kenya, donc là, c'est plutôt en une semaine un safari qui vous emmène dans la région des lacs, puis à Aberdeer. Donc là, ça sera beaucoup moins touristique que dans les zones Maasai Mara, en Boseli ou de Savo, qui sont beaucoup plus développées. Ensuite, le Kenya à petit prix, c'est un voyage à Mombasa. Donc, les clients arrivent à Mombasa, ils rejoignent leur hôtel pour deux nuits, puis ils partent deux nuits à Savo pour faire du safari et ils reviennent ensuite à Mombasa, ce qui fait que le voyage coûte un peu moins cher, mais les clients peuvent faire à la fois du balnéaire et quelques safaris. Et les deux derniers, ce sont des combinés entre le Kenya et la Tanzanie. Le premier, ce sont des safaris au Kenya. Et ensuite, vous revenez à Nairobi pour prendre un vol direction aux Anzibars. Et le deuxième itinéraire, donc les parcs les plus mythiques d'Afrique de l'Est, c'est un itinéraire qui commence à Nairobi, qui passe par les parcs les plus mythiques du sud du Kenya et ensuite qui traverse la frontière par la route pour arriver à Arusha et après découvrir tous les parcs nationaux tanzaniens. En termes de zones, chez Wandia, on a plusieurs zones ouvertes sur le Kenya, donc Nairobi, le Masai Mara, Amboseli, Savo, comme je viens de vous présenter. On a aussi la région des lacs avec Nakuru, les Vachas et les Mantaïta. On a le parc national des abeurs d'air. On a aussi la réserve privée de Samburu, le mont Kenya et la région de Donanyuki. Et enfin, Mombasa et toute la côte Est. Et en termes de formalité, pour aller au Kenya, il faut forcément avoir un passeport en cours de validité, au moins six mois après la date de retour en France. Il faut aussi faire un visa qui coûte 50 dollars. On peut le faire électroniquement avant le départ. Sinon, on peut le faire sur place, mais en arrivant à l'aéroport, ça peut prendre du temps. Donc, c'est mieux de le faire à l'avance par Internet. En termes d'informations de Covid, c'est encore une destination qui demande un certificat de vaccination complet ou un test PCR négatif datant de moins de 72 heures. Donc, ça peut être aussi un frein à la consommation, mais le Kenya a souffert énormément du Covid et donc se protège encore pas mal par rapport à ça. Et il faut aussi avoir le vaccin contre la fièvre jaune parce qu'il y a des zones qui sont à risque là-bas. Par contre, le traitement antipaludéen, le vaccin contre l'hépatite et la syphoïde sont recommandés et sont au bon vouloir des clients. Et en termes de décalage horaire, il y a plus une heure en été et plus deux heures en hiver. Un temps de vol Paris-Nairobi pour un vol direct, il faut compter huit heures et demie à peu près. Et les principales compagnies qui relient la France au Kenya sont Air France, Kenyan Airways, Qatar, Lufthansa. La monnaie sur place, c'est le Shilling Kenyan. Et pour un voyage d'environ huit jours, il faut compter un budget moyen d'à peu près 2400 euros par personne au Kenya. Voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous avez nos contacts ici à moi-même et à Sergio. Et enfin, pour finir, je voulais terminer cette présentation par un proverbe Kenyan qui dit que la terre ne nous a pas été léguée par nos parents, mais prêtée par nos enfants. Voilà, je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite à tous une bonne journée.